bonjour alors nous sommes le 15 j'ai pas j'ai pas mis le micro regardez la glace voilà je sais pas si vous allez voir du coup c'est gelé partout c'est gelé de partout j'ai interpris à faire gaffe où je marche mon homme hier soir il s'est cassé la gueule en sortant la chienne il a voulu la faire sortir un petit peu pour qu'elle aille pisser avant que j'arrive et qu'on puisse à sortir là et regardez c'est tout joli et il s'est cassé la gueule donc là je fais gaffe parce que si moi je tombe c'est pas la même histoire mais ça va lui il s'est pas fait mal il est juste à peine il a des réflexes il est fouteux de base il est habitué à tomber il a les bons réflexes moi pas du tout pas du tout donc on dirait qu'il a menigé c'est pour ça que je vous ai pris vite sauf pour voir ce que ça va donner en vidéo puisque ça y est j'ai mon nouveau jouet enfin donc pour ceux qui se posent la question enfin en cas où pour vous le dire j'ai pris le a 52 s 5 g voilà écoutez c'est celui qui répondait le plus à mes attentes il ya toujours un ou deux trucs qui pêche mais là par exemple vous savez je trouve qu'il est long à répondre pour la photo quand je veux prendre une photo moi je suis habitué à faire plusieurs photos d'affilé et non il lui faut un temps un temps regardez comme ça fait beau j'espère que vous que vous aurez le rendu ça brille mais je pense pas ça brille vous savez que le soleil magnifique hier j'ai fait plein de photos c'était pareil alors il ya la voiture mais le mec il est où parce que c'est la voiture là remarquez j'ai l'impression qu'il était là depuis hier cette voiture j'espère juste qu'à personne il peut être dans les vignes puisque c'est le moment où il commence à attacher les vignes et tout je vais éviter de trop remontrer la voiture ouais c'est tout blanc regardez c'est tout blanc voyez le tas de tas de fagots c'est parce qu'il taille les vignes donc il est peut-être dans la vigne je sais pas hier il y avait un tracteur qui était en train de tailler les vignes lui au tracteur ben là on voit les les resquittent et s'il a dû dans le coin parce qu'il s'est garé au même endroit mais mes traits sont l'air fraîche t'allant dire vraiment qu'à neiger j'adore où je déteste ça pour la route mais là en balade j'adore ça fait magnifique je sais pas si vous verrez bien les apparemment vous voyez un peu plus de détails quand même parce que j'ai déjà fait une séquence de tests avec le micro et tout ça et voir si tout fonctionnait et il est assez il a un joli rendu au niveau des détails magnifique je vais vous laisser là c'était juste je vous reprendra la maison parlera de la semaine c'est juste pour vous montrer pour voir si ça ça prenait un peu puis là je vais essayer de prendre la grosse ici là ça ferait beau voilà allez sur ce je vous laisse et je vous fais ben non je vous dis à tout à l'heure je vous prenais pendant que je me maquille allez bisous alors on se retrouve à la maison je sais pas du tout ce que ça va donner j'ai l'impression que c'est vachement lumineux mais moi dès qu'elle a la lumière en face de moi j'y vois mal donc on verra bien alors on va tester on va tester je sais pas avec quoi je me maquille aujourd'hui je sais pas si je fais les jeux ou pas vous avez entendu la nouvelle de pour urban ticket que on sait pas si ça en tout cas ça a fermé en france ça sera plus vendu en france elle faisait pas elle faisait pas et et qu'il ya des chances que ça que ça ferme je vois fermé fermé une marque comme urbain niqué ça me fait bizarre j'ai l'impression que vous n'êtes pas centré si je fais ça vous l'êtes encore moins le problème c'est que je fais attention parce qu'il est il est plus large et plus lourd donc j'ai peur qu'il bascule et j'ai été obligé de le déporter un peu parce que le coup vous n'êtes pas centré sur le trépied parce qu'il ya les boutons malheureusement du coup je peux pas vous le montrer vous j'essaierai de vous incrusté ici une image de samsung j'ai recherché sur le site pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble quoi ouais donc j'ai vu j'ai vu ça c'est duty garden ou un truc comme ça je sais plus c'est quoi son nom qui mouche pas abonné à elle mais de temps en temps selon ce qu'elle ce qu'elle raconte je regarde après je suis pas je suis pas hyper fan oui par fan pas abonné mais c'est vrai qu'il ya des sujets parfois qui attirent l'oeil elle a parlé de urbain indiqué et de dire qu'il va fermer ça l'a mis dans le titre bah disons qu'elle est sûr que ça ferme en france c'est confirmé mais à l'étranger en réalité elle n'est pas sûr à 100% elle a des doutes mais après je pense qu'on pourra toujours le trouver sur philinique et tout ça je pense j'espère que ça sera pas interdit à la vente en france quoi donc si vous avez quelque chose d'urbain indiqué à acheter c'est maintenant si vous faire du backup ou quoi moi j'aime leur palette alors j'aimerais bien acheter la la wade west c'est ça moi et mon anglais j'aimerais acheter celle-là parce qu'elle me faisait de l'oeil j'aimerais fallait moi les nikey de quoi j'aime bien les nikey de la la burn to run je trouve quelque chose comme ça je l'ai déjà donc je vais pas racheter ça avec quoi je me maquille pouvez me le dire vous avez une idée moi j'en ai pas je me suis maquillé avec celle-là donc je vais pas me re maquiller avec celle-là j'aime bien changer j'ai pas envie d'un truc hyper compliqué je suis à l'accueil aujourd'hui on va on va reprendre la houda ça fait longtemps que j'ai pas pris je suis à l'accueil enfin je suis à l'accueil quand j'arrive je suis en caisse à la 3 encore une fois j'ai encore une fois puisque j'ai l'impression qu'elle flouteur non je vais remonter si vous me voyez plus plus lycée j'ai rien fait c'est l'appareil je vous le dis bon après j'ai pas fait de réglage du tout donc si le règle d'entrée comme ça ça fait bizarre bon enfin bon faut que j'arrête de m'éparpiller j'en mets bien qu'il y en a une qui arrête joue avec ton truc là bas tu as tout monté sur le lit joue avec l'autre mais vous la voyez et oui donc quand j'arrive je suis à la 3 hier j'étais à la une avant-hier j'étais à la 3 ce que j'ai fait le caddie ça s'est bien passé et 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 mercredi j'étais le matin j'étais à la 5 après-midi à la 14 et le matin à 5 donc c'est celle ci au niveau des teintes je sais pas du tout du tout du tout ce que je vais faire je vais rester dans le neutre bon déjà en humain en lumineux il y en a qu'un donc on se compliquera pas la vie je pense que je vais prendre celui là j'ai envie de mettre celui là et celui là voilà je suis pas chez vous mais il telle belle façon je vous ai montré normalement comme quoi il gelait on a voulu l'année dernière on les avait pas utilisé qui avait pas fait un grand froid on a voulu remettre les poils à pétrole comment dire que quand tu as une pompe électrique vous savez pour mettre dans le bidon et que tu laisses les piles dedans ne vient pas te plaindre si après les piles ont carrément fondu dans l'appareil et on bousille la pompe c'est comme je disais à mon âme c'est dingue mais on n'a pas le truc d'enlever d'enlever les piles quoi là j'ai rentré toutes mes déco de noël le sapin et tout enfin j'ai tout rentré je m'étais dit il faut que j'enlève les piles j'ai tout laissé donc on verra l'année prochaine comment c'est alors les trucs que j'ai fait moi ça me m'en fous un peu c'est pas grave je décollerais au pire le la guirlande et j'en mettrais une autre mais les trucs que j'ai acheté ça m'en fous un peu quoi on écoute c'est pas grave j'ai qu'à y penser j'ai qu'à y penser et donc quoi cette semaine écoutez ça va hormis je suis toujours du même côté et que ça commence à tirer ça va relativement bien j'ai ah oui c'est ça c'est que j'avais une espèce de fibre dans l'oeil alors quelque chose de costaud en plus et ça va je me suis pas trop pris la tête avec les clients j'essaye de d'habitude de prendre du recul mais c'est parfois c'est pas évident la façon qu'on nous traite là il y'a c'est non c'est avant hier non c'est hier parce que j'étais à la une j'étais à la deux donc et un papier qui passe mais il te demande de que dalle il ya une entrée sorti il ya une sortie sans achat il te passe par les caisses sans rien demander il pousse les gens et tout et je lui dis j'ai excusez-moi monsieur mais la sortie c'est là bas quoi et les femmes que j'étais en train de servir au regard et à la façon qu'elles ont agi j'ai compris que ça leur plaisait pas du tout mais pas du tout à mon prix pour une grosse connasse pour le dire je suis désolé oui parce que j'ai dit d'un ton sec parce que c'est de la façon qui m'a répondu point ouais c'est bon je vais aux toilettes demandez au moins quand les gens n'ont dit excusez moi je peux passer point mais là si je l'interpelle pas il passe comme si de rien n'était et non tu n'as pas le droit de passer par les caisses ça je crois que je voulais dit maintes et maintes fois je voulais raconter maintes et maintes fois là le truc c'est la réaction des femmes quoi alors la façon qu'elle m'a regardé et tout tu n'es pas dans mon job tu sais pas ce qu'on subit tu sais pas ce qu'elle derrière ne juge pas dis toi que si j'engueule quelqu'un là oui j'ai engueulé et peut-être une raison mais bon écoutez c'est le seul truc parce qu'après ça c'est la journée c'est relativement bien passé c'est son os à la annonce vous la voyez non vous la voyez plus merde à la jeu acheté annonce à réaction et c'est son nom ce que vous entendez là ce poil de sourcil donc donc voilà il ya des fois je vous jure ça me avant de juger je sais pas essayer de t'enseigner essaye de à ces caisses c'est tout le temps j'ai l'impression d'être inversé non peut-être pas à ces caisses c'est tout le temps qu'on a ce problème c'est tout le temps les gens se croient à la maison et croient qu'il peut rentrer sortir par où ils veulent comme ils veulent ben ouais mais font nous on s'est jeter derrière quoi moi j'ai dit à la fille avec qui j'étais comme vient notre femme à faire la réflexion comme quoi ouais vous laissez trop passer les gens pour parce que alors là je crois que je vais péter une câble vraiment parce que ben nous on s'en prend plein la gueule et il n'y a pas la sécurité devant donc ils ont qu'à mettre quelqu'un définitivement de ce côté et quand il voit quelqu'un de dire non excusez-moi mais vous avez pas le droit de passer par là enfin bon sinon ça la semaine c'est relativement bien passé quand même le caddie ça a été ouais ça a été plutôt bien j'ai j'ai trouvé parce que moi ce qui me pose problème c'est de mettre les sacs surtout après le reste bon ça va à peu près et finalement j'ai attendu qu'un de mes collègues hommes arrive d'ailleurs le deuxième est pas été papa hier sa moitié accouché et j'ai attendu qu'il arrive j'ai été le voir j'ai dit ça te dérange pas de mettre les sacs il me dit ben écoute si la chef elle est ok moi ça me dérange pas du coup j'ai été j'ai été voir la chef elle m'a dit oui s'il veut si toi tu es en caisse il n'y a pas de problème non non mais t'inquiète moi je serai en caisse donc du coup et ben voilà j'ai pas mis les sacs et tout le reste après ça a été écouté je sais pas ce que ça veut moi je vais mettre du liner et j'ai pourtant tapé mes pinceaux et c'est peut-être pour ça que j'utilise moins celle là parce que si vous pouviez voir je ne pouvais pas je pense pas j'ai vraiment l'impression qu'elle lisse le thème je suis pleine mais pleine de de poudre et de paillettes alors que j'ai j'ai bien bien tapé mon pinceau ça c'est cher mais j'ai rentré là bravo bravo il me reste le ratil intérieur je vais me débrouiller je vais pas la ressortir j'ai la flemme et et à qu'est ce que je vous disais d'autre je suis plus ça y est je suis oui qu'elle a beaucoup ouais donc sinon au niveau du boulot ça a été là voyez ce qui m'énerve c'est que bon alors ça va j'ai mis les soins il ya un moment qu'ils ont pénétré mais ça m'enlève les soins quoi ça m'enlève faudrait que je remette mais j'ai pas j'ai la flemme vous avez suivi j'ai fermé un ratil maintenant on lui peut le faire maintenant parce qu'après sinon je vais oublier je sais pas ce qu'il a le merdouzette là ça fait deux matins qui me fait une comédie pas pensable alors je prends un long casting que j'avais eu dans un coffret où il y en avait quatre ou cinq et je me suis dit ils tiennent bien cela même dans la muqueuse me suis tu vas l'utiliser pour te faire le ratil inférieur et comme ça ça y passera un peu parce que comme ils sont un peu foncés je n'utilise pas un sur la paupière du coup attendez c'est pas fini ne vous affolez pas ça arrive je ne laisse pas le truc comme ça je ne le laisse pas attendez je me concentre parce que là je suis descendu un peu bas quand même je suis descendu un peu bas bon c'est pas très bas ça ne m'affole pas pour autant on va quand même essayer d'en enlever un chouille bon j'ai j'ai remonté un petit peu si vous préférez je laisse un peu fumée comme ça j'ai pris le phare qui est en bas de ce palette de c'est qu'ils savent du art cosmétique avec le phare que je préférais que titi m'a cassé quand je l'ai acheté c'est le lendemain donc j'ai utilisé celui là parce qu'il est un peu dans les mêmes tonalités voilà écoutez ça fait un peu sombre mais j'aime bien je suis descendu trop bas quand je l'ai fait donc c'est pas grave c'est pas très grave donc on arrive à arranger à peu près le problème là je vais mettre du liner pour pas que ça fasse vous savez sombre en bas et clair en trop clair en haut ça y est j'ai chaud ça y est j'ai chaud sinon pour les soldes alors je fais une commande à yves rocher en réalité je voulais la faire avant les soldes et puis chaque fois que j'ai été dessus je sais pas mon panier partait tout ça ça m'a saoulé donc du coup je l'avais pas fait et là j'ai repris c'est juste les trucs de la collection de cette année que j'ai pris j'ai pas pris et un truc une petite trousse avec des produits monoeil façon je vous ferai des hauls mais il ya vraiment vraiment rien de particulier c'est pas des vrais vrais soldes c'est pourquoi pourquoi non je sais c'est parce que personne personne n'y arrive à faire c'est rare non je touche pas parce que je vais faire une connerie je suis décidé à en faire aujourd'hui pourquoi on n'a jamais les deux côtés pareil pourquoi bon déjà j'ai pas les bonnes techniques ça je sais mais bon normalement il faut pas tirer la paupière et moi j'ai remarqué que ça allait plus vite ouais donc et sur sephora en plus je faisais la grosse journée le jour des soldes donc j'ai regardé viteuf j'ai demandé un pour une palette zoéva il y avait que ça qui me qui m'intéressait il y en avait une autre mais le temps que je veuille de la commander elle n'y était plus dispo une de two face et une des mini vous savez avec les huit phares seulement elle était à 7 euros ça valait le coup toutes celles qui ont dû attendre minuit je pense que ça devait être bon ils ont dû moi minuit je dormais et donc ouais j'ai demandé à zélia c'est ce qu'elle allait y aller si elle pouvait regarder bon elle n'a rien trouvé elle n'a pas trouvé grand chose elle au solde physique on va dire et là il voit c'est hier matin je me suis repenché sur le site je suis beau je vais aller voir à tout hasard et je suis tombé sur plusieurs trucs qui m'intéressait et qui était dispo en livraison et là c'est la merde donc du coup j'ai raté mon cashback et tout faire au moment où je me décide j'ai beau aller c'est bon je passe commande je je valide et là ça me dit votre adresse est pas valable pas valide je suis déjà cliente chez eux j'ai déjà commandé chez eux m'ont déjà livré plusieurs fois votre votre adresse n'est pas valide bon j'ai essayé sur le pc je me suis c'est peut-être le portable fait pas moyen j'ai changé mon adresse parce que mon le problème de mon adresse c'est que ma mairie je crois que je vous l'avais raconté ma mairie m'a changé l'adresse il n'y a pas longtemps il ya deux ans maintenant je crois et un problème c'est que ma nouvelle adresse pose un gros problème avec mais je vous avais dit que je ferais des codons ce côté ne veut pas se ranger comme il faut on va laisser comme ça on va plus toucher ça donne pas ce que je veux mais c'est pas grave on va plus toucher parce que je sens que ça va empirer le problème vous voyez ce que je veux dire quand vous sentez vous le sentez que c'est la merde c'est ça je sais que c'est pas les idéales celle là mais jusque mais mais s'ils se mettent dans le bon sens non mais quand ça veut pas ça veut pas et on va laisser j'ai arrêté de toucher je vais arrêter de toucher ça a l'air d'aller à peu près on va on va plus toucher à rien et ouais donc je comprends pas mon adresse voulait pas se valider je remets l'ancienne adresse ça marche pas je remets la nouvelle ça marche pas fait j'ai alors que l'ancienne ne veuille pas marcher je le veux bien puisque les impôts et tout tout a changé mais pourquoi pas la nouvelle je j'ai déjà commandé quoi et donc ça va commencer à bien me pomper l'air et pas qu'un peu je vais remettre je suis là aujourd'hui et pas qu'un peu ça a été ça a été du costaud et en base je vais changer je vais mettre celle là de l'essence à poids hydraté c'est avec le froid qui fait et donc mais si je mettais mes barrettes et donc hier soir j'ai réessayé j'étais en train de parler avec azelier en même temps sur mettinger j'ai réessayé et là je vois que l'adresse ne bloque plus bon ok et je veux payer par paypal et et au moment où je valide ça me dit désolé une erreur est survenue ça me l'a fait quatre ou cinq fois je dis non mais ça se fout de ma gueule toute la matinée ça n'a pas voulu prendre mon adresse mais toute la matinée quand je suis revenu d'ailleurs au départ non plus j'ai fallu que je mette mon code postal devant mon adresse non mais n'importe quoi ça c'est eux qui m'ont suggéré pour que ça passe du coup j'ai dit ok n'importe quoi côté si mon colis il arrive j'ai de la chance on a une bonne factrice j'espère que ça va tomber sur elle que ça va pas être un remplaçant il va être paumé souvent c'est un homme il va être paumé et donc je c'est déjà 11 heures je j'essaye de payer plusieurs fois oui non excusez moi le leur ça m'a perturbé j'essaye payer plusieurs fois ça voulait pas j'ai mais c'est pas possible quoi il ya un c'est quoi le problème je comprends pas je remets un peu dessous que c'est hydratant vu que j'ai j'ai passé le produit pour ça que j'ai mis celle là d'ailleurs et je comprends pas je ne comprends pas et au bout d'un moment je vais tenter avec la carte bleue si la carte bleue elle passe c'est qu'ils m'ont bloqué par rapport à paypal alors dites moi si vous êtes si si ça vous l'a fait là pendant les soldes que premièrement votre adresse est obsolète enfin ne fonctionne pas alors que vous avez déjà commandé avec cette même adresse vous l'avez pas modifié fait moi j'avais les deux adresses puisque entre temps j'ai modifié la mienne mais je remets l'initial ou la nouvelle il ya rien qui passait et après du moment que j'ai mis ma carte bleue vous savez quoi ma commande est passée du coup ben j'ai pas été sur les grannes puisque j'étais tellement dans le truc que ça allait pas passer que c'est passé ma carte bleue il se fout de ma gueule franchement enfin si on est plusieurs ils se sont foutus de nous parce que comme je disais à mon homme j'ai ouais ben il râle t'es pas le taille à sécurité tout là c'est la carte bleue quoi il me dit ouais j'espère que tu te feras pas pirater non plus j'ai ben merci ouais non j'espère pas ça m'a gavé alors j'ai fait une commande mais alors finalement je crois que j'en ai trop mis finalement limite j'aurais bien voulu l'annuler de suite vous savez mais je sais que c'est chiant à annuler je sais qu'on peut mais mais la loi limite ça m'a saoulé parce que il y avait 4 euros de frais de livraison j'ai pas atteint du tout le seuil de ne pas payer 4 euros de frais de livraison mais en ce moment avec le prix de l'essence le prix du parking et tout ça pour y aller je me dis ça revient même je venais que ça revient même et ma azélia me dit parce qu'elle m'a dit mais pourquoi tu le fais pas dans un relais si je dois payer autant que ça me que ça soit directement là parce que si je dois me déplacer autant que j'aille me déplacer au magasin carrément donc et puis ça me faisait chier de payer 4 euros alors que tu peux demander la livraison à domicile pour te mettre en relais alors le relais ça t'oblige à y aller et tout ça voilà ouais donc à se déplacer moi autant parce que finalement au niveau des relais ou du magasin je garde plus loin quoi il n'y a pas il n'y a pas dix kilomètres d'écart ça va être moins d'un kilomètre d'écart donc autant que je prenne que je me fasse le fait que j'aille le retirer au magasin si jamais ça avait pas voulu quoi ça a été ma dernière solution et je calculais quand c'est que je peux y aller parce que vu que j'ai des heures un peu spéciales la semaine prochaine je me demandais quand c'est que je pourrais y aller donc mais ça va être bléné le mardi d'habitude je suis au repos mais là je bosse fait bon écoutez là comme on est passé alors je suis contente parce que j'aurai quand même deux palettes je vous dis pas la marque comme ça vous aurez la surprise deux palettes qui arrive plus un autre produit mais mais surprise quelle surprise mais voyez si un jour je devais faire la chirurgie c'est ça que je fais combler parce qu'en vieillissant plus ça va plus ça se marque et t'as beau mettre des trucs hydratants et tout ça marque les plis quand même c'est pire que les cernes je vous assure moi j'ai pas de cernes non je sais pas ce que j'aurais préféré non non je préfère ne pas avoir de cernes et là c'est chiant puis là à l'heure actuelle en plus avec les masques c'est caché les gens ne le voient plus je me fatigue toute seule moi il faudrait que je me bouge oignon parce que je ah ouais ça fait 25 minutes que ça tourne on va voir si lui il tient à la distance ouais et sinon ben j'ai fait un petit tour rapide sur les sites scrap mais j'ai pas tout fait donc j'ai pas encore passé de commande pour le scrap pas du tout on verra on verra si j'en fais je suis pas je suis pas extrêmement motivée ouais je suis pas on va dire ça je suis pas extrêmement motivée à chaque fois je me fais chier pardon je m'embête avec ce païsot alors que j'en ai un qui est de taille parfaite vous pouvez m'expliquer pourquoi à chaque fois je veux m'embêter avec ce païsot non mais il faut que je regarde sur les soldes de Kiko parce que si celle là je peux en avoir une vu que celle que j'ai pris elle va pas elle correspond pas du tout si je peux en avoir une je m'apprends je fais ça pour pas pour pas que ça marque trop les plus je sais pas si ça fonctionne écoutez ouais je fais du résolution de la nouvelle année je crois que je vous l'ai dit je sais plus je crois que je vous l'ai dit dans la première vidéo de l'année résolution de la nouvelle année c'est utiliser mon make-up donc faire des make-up complets voilà parce que celui-là n'ira pas il est passé à orangé parce que j'en ai marre d'avoir du du make-up que j'utilise pas quoi non celui-là non plus on va prendre l'arc-en-cils qui est de la bonne teinte sinon je prendrais le j'ai failli prendre d'ailleurs le coffret ouais on va prendre celui-là j'ai failli prendre le coffret de tarte avec tous les blushs mais j'en ai deux là déjà j'aurais peur que ça se qu'il y ait un doublant ça encore c'est pas très grave c'est surtout que je je me suis dit tu te maquilles pas en entier en ce moment tu fais plus ses yeux qu'autre chose fini et je vais prendre le contouring de essence j'aime bien celui-là il est vraiment bien je trouve donc donc ouais je me suis dit avant de te de te reprécipiter sur d'ailleurs ce que j'ai pris c'est que j'avais pas vu qu'il y avait j'avais un occupant j'ai pris que pour les yeux j'avais vu des trucs pour les lèvres et tout et finalement j'ai pris que pour les yeux je me suis de toute façon tu ne tu n'utilises que ça donne quoi la caméra j'arrive pas trop à voir j'arrive pas trop à voir là vous voyez vous avez l'impression que ça fait une tâche bon il y a une tâche et ouais je n'arrive pas à savoir ouais il faut d'abord que j'utilise ce que j'ai pour les yeux je fais beaucoup tourner j'utilise à part les make-up pressés là de tous les jours j'utilise rarement deux fois la même chose donc c'est moins gênant mais pour les blushs et tout j'ai tendance à souvent aller sur la même chose quand j'en trouvais un où je suis bien avec j'ai tendance à l'utiliser pendant un bon moment donc on va essayer de d'utiliser d'abord ce qu'on a de façon à les faire tourner aussi alors je ne sais pas ce que est-ce que vous est-ce que ça vous intéresse que je me remette aux rotations comme je faisais passer un temps alors j'ai piqué l'idée d'Anisha et tout la clique qui le font il y a Tortibioty je crois qu'il m'a fait il était quelle couleur elle aurait pu le faire aussi vous voyez il faut que il y a Tortibioty Tortibioty tout ça qui le font est-ce que ça vous intéresse que j'essaye de le remettre en place alors on va peut-être pas faire au mois mais au trimestre par exemple dire ce trimestre il faut que j'arrive à utiliser tel produit voilà parce que là avant quand je me maquillais tous les jours oui au moins je pouvais le faire mais là je me maquille pas assez tous les jours vraiment pas c'est même c'est assez rare à l'heure actuelle que je sois maquillée teint enfin là ces derniers temps j'y arrive à peu près mais le teint plus les yeux et tout ça c'est en général c'est juste les yeux j'ai eu beaucoup je vais essayer de faire fondre le tour donc donc dites moi si une rotation make-up vous intéresserait mais trimestrielle ou bimensuelle mais pas pas tous les mois déjà parce que je trouve que ça je pense que ça serait long puis il y a des fois où j'y arrivais pas donc mais tous les deux ou trois mois ça devrait pouvoir le faire ça pourrait être sympa ça pourrait être marrant de le faire de le refaire dites tenez moi au courant alors juste pour vous mais c'est que pour vous je vais mettre un rouge à lèvres mais c'est que pour vous comme c'était dans les teintes orangées je vais mettre celui là Trièf la cosmétique c'est celui j'avais reçu dans une box avec un carline dessus je pense que je vais mettre j'ai intérêt à atténuer le coco parce qu'il est très orangé il est très très orangé je veux pas forcément avoir des lèvres oranges je les voulais nude à la rigueur mais qu'est-ce que j'ai en nude dans les sous-tons orangés ah attendez et oui le velvet je vais mettre des tellies il est plus nude il est plus beige je sais pas si vous voyez une vraie différence alors oui je mets pas de crayon comme d'habitude j'en mets jamais c'est rare parce que je trouve parce que je trouve que j'arrive à faire mon contour à peu près normalement au rouge à lèvres et dès que je mets le crayon je trouve que ça fait bizarre du coup je le fais pas je n'ai pas oublié les sourcils vous inquiétez pas non non mais je vous ai entendu crier là je vous ai entendu j'ai entendu vous me crier mais tes sourcils tu as quitté ça tes sourcils non non vous inquiétez pas alors j'aurais pu utiliser la pommade mais j'ai la la flemme je dois l'avouer j'ai complètement la flemme de d'utiliser la pommade de Lidl qui est très bien mais là j'aimerais pouvoir me poser un peu avant qu'on mange et que je parte bosser donc donc on le fait au plus rapide pourquoi ça me fait une tâche là vous savez ce qui m'est venu à l'esprit là tout de suite pistache je pense que vous comprenez pourquoi les petits trucs d'enfance qui reviennent en plus je me suis abonnée sur des des comptes Instagram qui reviennent vachement sur les trucs que tu as connu ça et tout ça et il y a des trucs qui ressortent hier j'ai acheté des chamallows c'est une édition limitée des chamallows recouverts de noix de coco oh purée ça me rappelle mon enfance on achetait ça au muraliste je ne sais plus le nom que ça avait si vous connaissez et que vous vous rappelez n'hésitez pas boule de coco non je ne crois pas je ne sais plus je ne sais plus si c'était ça le boule de coco bon écoutez madame est prête madame va se poser j'espère que ce petit vlog vous aura plu je vais voir le montage j'ai vraiment l'impression que ça me mise le teint dites moi ce que vous en pensez j'ai vraiment l'impression écoutez c'est le premier test face cam avec cet appareil je pense à vous mettre la photo j'adore quand ça redit comme ça c'est ironique j'adore je pense que je vais mettre un coup de fer à lisser au moment de me coiffer parce que ça va me saouler voilà dites moi ce que pensez de mon make-up et puis voilà je vais vous laisser je vous fais tous des gros bisous je vous demande si si il y aurait peut-être j'aurais peut-être pu vous reculer légèrement pour avoir une plus grande vue d'ensemble je ne sais pas est-ce qu'on peut zoomer attendez je vais manipuler l'appareil est-ce qu'on peut zoomer impossible de faire un zoom avant ou arrière d'accord donc la caméra tournée dans l'autre sens on peut zoomer pendant qu'on filme mais pas dans ce sens là ok c'est bon à savoir donc je ne peux pas vous zoomer pour vous montrer quelque chose à moins de faire une rotation mais bon ça ne change pas grand chose en gros ceux qui créent les portables si vous pouviez mettre cette fonction pour les selfies ça serait pas mal aussi voilà allez sur ce je vous laisse je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à plus bisous bonjour alors j'ai hésité à vous reprendre parce que je m'appelle clairement c'est à cause de ça attendez voilà j'ai calé mon doigt dans la dans le la moufle c'est des des gants comme ça vous savez il y a une partie moufle et une partie mitaine je suis en train je suis en train de regarder partout parce qu'il y a de nouveau la voiture dans la vigne je crois que je vous l'ai montré il y a le feu là-bas il y a de nouveau la voiture dans la vigne mais j'arrive pas à voir où c'est que la personne elle se trouve quoi et ça me perturbe et la voiture elle a été bougée parce qu'elle n'est pas à la même place alors je ne vous ai pas dit nous sommes dimanche donc j'essaye de rajouter ce morceau je ne pensais pas je vais essayer de rajouter ce morceau vous ne le verrez pas je ne pense pas ça fait plein de comme si ça brillait comme s'il y avait des perles holographiques c'est magnifique oui pour pour tester la chose pour voir si comment comment ils supportent le oh les pauvres plantes comment ils supportent tout ça pour voir qualité photo au début j'étais un peu sceptique mais j'avais mis le réglage pour les yeux et depuis que je l'ai enlevé je trouve qu'il a une très belle qualité photo ça fait vraiment magnifique vous n'aurez absolument pas le rendu je vous montre mais vous n'aurez pas le rendu je ne pense pas je regarderai au montage ça fait magnifique même en photo ça ne ressortira pas c'est marrant comme les yeux quand même ils arrivent à avoir des trucs que rien ou alors il faudrait un appareil super 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 fort cher il n'y a pas le même rendu j'entends du monde là-haut j'aime pas ça j'aime pas ça du tout mais alors j'aime pas ça du tout parce que la façon que ça a gueulé c'est des chasseurs je vous coupe deux secondes je vais appeler Lila pour signaler ma présence je pense que tout le village m'a entendu elle me regarde elle était juste à l'angle mais j'ai attendu que je ne l'ai plus au niveau du regard comme ça s'ils me voient ils ne vont pas se dire que je suis complètement folle mais je suis sûre qu'ils sont là en haut alors le problème c'est que là je crème vachement là on est caché derrière la butte donc un coup de feu on est à couvert écoutez on va faire mi-tour parce que je n'ai pas confiance je n'ai vraiment pas confiance bon heureusement qu'hier on a fait une bonne promenade quand même là je n'ai aucune confiance alors c'est peut-être un chasseur mais alors du coup il chasse tout le temps lui là je regarde si je vois le mec ah ils sont dans les vignes non alors s'il y a des mecs dans les vignes quand même ça ne doit rien risquer ça y est je sais maintenant où c'est qu'ils sont c'est parce qu'ils sont à l'autre bout de la vigne et que je ne les vois pas la voiture la fameuse voiture maintenant ça y est c'est bon je les ai situées ça me va mais putain ouais j'ai entendu je n'ai pas entendu de coup de feu j'ai entendu gueuler vous savez comme quand les chasseurs ils attissent les chiens pour qu'ils suivent une trace ça me et je n'ai pas mis son habit de lumière c'est ce qui me en même temps c'est blanc partout et elle est noire donc ils la verront non ? et un sanglier c'est vrai c'est pas noir puis c'est plus large quand même sorti de ça on va croiser les doigts que tout se passe bien j'ai pas mis de micro parce qu'il n'y a pas de vent et comme ça je teste je ne sais pas par contre si au niveau du micro il est bien ou pas il faut que je vois en montage alors si vous sentez qu'il y a une différence quelque chose qui ne va pas n'hésitez pas à me le dire j'ai écouté la vidéo hier mais vous savez la vidéo sur le portable et sur le PC ça ne donne pas la même chose donc si vous sentez que pour le son il y a une grosse différence il y a quelque chose qui ne va pas n'hésitez pas à me le dire de façon à à ce que par exemple je prenne parce qu'il y a la séquence à la maison c'est ça que j'ai réécouté que je prenne pardon j'ai un chat bloqué dans ma gorge c'est pas pupus que je puisse par exemple prendre un micro pour la maison parce que là à la sortie pour sortir j'en ai un mais je ne vais pas m'amuser à le balader parce qu'à un moment donné je vais l'oublier à un endroit ou à un autre et puis c'est un micro cravate donc quand je me maquille ce n'est pas ce qui m'arrange mieux donc essayez de prendre un petit micro pour apposer vous savez pour voir selon comment ça se passe mais n'hésitez pas à me dire au niveau du son si ça va ou pas alors ce que je vais faire c'est que je vais arriver au figuier je suis en train de me dire que ça serait peut-être intelligent pour qu'on voit bien la différence oui on est encore en phase de test c'est la vidéo test c'est vraiment la vidéo test je suis désolée je vous parle essentiellement de ça mais arrivé au figuier je pense que je vais m'arrêter et je vais mettre le micro comme ça vous savez qu'il y a un endroit bien précis comme ça on fera la différence savoir si le son est meilleur avant ou après ça permettra de de se caler et puis moi comme ça je verrai au montage aussi déjà parce que ça peut être aussi parce que j'avais le son à fond donc il faut que voilà il faut que j'affine il faut que je vois écoutez pour le moment il ne me déçoit pas il est assez rapide dans l'exécution et tout comme j'ai dit hormis sur la photo où il est un chouille trop lent pour moi mais bon je m'habituerai c'est pas grave ou il faut que je regarde dans les réglages j'ai pas regardé encore j'ai enfin trouvé pour la capture d'écran c'est pas un truc qui me plaît du tout puisque là j'ai tous les boutons du même côté donc c'est une fonction dans les paramètres il faut ouvrir les paramètres et il peut vous faire une capture d'écran mais ce qui me dérange c'est que c'est en mode vidéo et moi je veux juste une photo souvent les captures d'écran je fais que des photos donc bon là ça m'a permis de mettre une story format vidéo mais je suis pas hyper fan je suis pas hyper fan bon après il peut pas avoir que des qualités je m'y attendais je le savais donc je vous ai dit à moins de prendre un portable à 800 balles et encore ceux d'800 balles ils ont pas tout ce que je veux donc écoutez on va pas trop se plaindre bon je vais couper je vais mettre le micro nous on va faire demi-tour j'ai la dalle en plus l'homme dormait donc je vais arriver il aura pas mis à chauffer les muffins vu tout à l'heure mais j'ai une dalle vous pouvez pas vous imaginer en même temps maintenant le samedi soir on fait un apérodinatoire donc on grignote et on fait plus de plats parce que en général le samedi soir on veut décompresser on va pas se prendre la tête on veut décompresser ah bah là aussi ils brûlent vous voyez mais pourquoi ils mettent pas en tas quelque part et dire aux gens si vous voulez des chutes enfin des c'est des bouts de bois là des vignes je sais plus comment ça s'appelle serments si vous voulez des serments venez vous servir fâcheux pot on a pas la même notion on a brûlé brûlé ça alors qu'il y a beaucoup de gens en général ils aiment bien les utiliser pour allumer le barbecue ou quoi je comprends pas écoutez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bon allez je vous laisse je vous reprends juste après voilà ça y est alors j'espère que ça va le micro là où j'ai mis hier on est monté tout en haut là-haut là enfin c'est gelé j'en ai profité justement parce qu'on pouvait pas s'enfoncer dans la terre sauf que moi c'est des bottes en plastique là que j'ai enfin des trucs en plastique ça glissait et j'avais pas mon bâton comme aujourd'hui j'ai oublié à la base je voulais y retourner mais quand j'ai vu que j'avais pas le bâton j'ai pas voulu faire marche arrière j'ai dit tant pis c'est pas grave on ira une autre fois et c'était tout gelé et tout je vous dis pas j'ai eu peur de me casser l'ague mais la vue est plutôt sympa bon j'aurais bien voulu monter encore un peu plus mais là ça craignait trop j'ai même enfermé le téléphone dans mon blouson de peur de le faire tomber parce que je le tenais à la main au début pour faire des photos et tout ça et après je l'ai enfermé pour redescendre monter ça allait à peu près puis on chute moins parce qu'on a les mains en avant mais dans l'autre sens j'avais vraiment peur de me casser la gueule si je retombe assise étant donné que j'ai déjà mal enfin que j'ai encore mal je pense que ça c'est comme mon dos j'aurais mal toute ma vie et d'ailleurs hier soir je n'arrivais pas à me relever de la chaise tellement j'avais mal au coccyx donc il faudrait mieux que j'évite de retomber dessus alors ce que j'ai dit à mon homme c'est quelque chose de bizarre c'est une constatation j'ai toujours très mal au coccyx j'ai changement de temps et tout ça je le sens bien enfin voilà ou la fatigue et tout par contre mon dos là où il me faisait le plus mal et bien j'ai plus mal enfin plus mal tout est relatif là il me tire un peu quoi mais j'ai plus aussi mal qu'avant ça me fait bizarre et vous savez ça fait comme un manque vous allez trouver ça dingue celles qui ont des douleurs chroniques et qui ont été soignées ou quoi vont peut-être comprendre on s'habitue à tout on s'habitue à la douleur entre autres et ça je vous l'ai déjà dit et là ouais ça fait comme un manque j'ai l'impression qu'il manque quelque chose j'arrive pas alors c'est pas un manque dans le sens je veux que ça revienne mais c'est le truc de dire il y a quelque chose qui est bizarre quoi donc bon après quand je suis très très fatiguée ou une grosse journée il me tire le dos il faut pas rêver mais là en ce moment il me fait mal plus haut parce que normalement c'est vraiment dans le creux des reins que j'ai mal et là c'est vraiment plus haut c'est vers les omoplates et tout ça que ça me fait plus de mal et au coccyx et je pense que je pense qu'en définitive la douleur est tellement forte en haut et tellement forte au coccyx parce que je vous dis pas je douille que finalement celle-là de douleur passe inaperçue parce que je me suis habituée donc je la sens quasi plus quoi je pense je sais pas ça doit être psychologique ou physiologique j'en sais rien ou peut-être que comme on disait à mon âme quand je suis tombée je me suis remis un truc en place j'en sais rien j'en sais rien mais bon écoutez j'ai un peu moins mal dans le creux au niveau de la lordose ça va un peu mieux c'est pas plus mal écoutez que j'ai pas tout en même temps que j'ai pas le dos bon après il y a des jours où j'ai le dos complet qui me fait mal mais là ça va à peu près et donc hier j'étais à l'accueil alors enfin non j'étais d'abord en caisse ensuite à l'accueil et après de nouveau en caisse oui j'arrive pas trop à comprendre pourquoi ne pas me mettre à l'accueil d'entrée et m'éviter d'ouvrir une caisse mais bon c'est pas très grave mardi je recommence et je me suis régalée mais moi je me régale à l'accueil bon après hier soir je reconnais alors j'ai été ramasser les paniers une fois je l'ai pas reproposé une deuxième fois en réalité je voulais absolument y aller parce que comme ça j'ai récupéré les trucs que j'avais laissés dans les poches et je reconnais que la deuxième fois j'ai pas proposé d'y aller parce que j'en pouvais plus debout en permanence j'ai plus l'habitude j'ai plus enfin même si il m'arrive souvent de passer par exemple 4 heures d'affilée debout demain je pense que je vais être fortement debout parce que je suis à la 9 ils sont juste au dessus donc je vais être debout quasiment tout le temps mais là ouais ça m'a claqué quoi mais bon j'aime bien quand c'est comme ça j'ai bien aimé je me suis régalée bon il y a des moments j'ai dit putain je m'en rappelle plus comment on fait ma collègue elle me dit mais c'est pas grave t'inquiète pas il y a plein de trucs que je sais faire mais il y a d'autres trucs je ne me rappelle pas j'y vais pas assez souvent pour ça donc pas faute de leur dire mais bon vous voyez quand ils ont vraiment besoin ils savent me chercher enfin me trouver il leur manque une personne à l'accueil ils savent me trouver enfin bon c'est pas très grave certains réflexes reviennent relativement vite donc ça va donc écoutez et du coup j'ai pas eu trop de clients bon j'ai eu un des derniers clients bien sûr c'est bon après ils sont assez dépêchés ça va ça me tue de voir des gens ça a sonné ça fait 5 minutes que ça a sonné et seulement au bout de 5 minutes ils se décident d'aller en caisse putain mais les collègues elles aiment bien se barrer nous enfin nous aussi parce que tant qu'il y a du monde dans le magasin comme je vous ai dit on peut pas fermer les caisses donc je j'arrive toujours pas à comprendre mais bon ça écoutez c'est pas bien grave c'est pas bien il y a une femme elle est venue il y avait des pommes de terre à l'accueil pommes de terre risolées en promo et bien sûr ils ne lisent que la moitié des étiquettes et ils ne regardent pas vraiment ce que c'est le produit donc elle a pris un sachet de pommes de terre enfin deux sachets de pommes de terre à risoler et la promotion n'est pas passée dessus puisque ce n'était pas la bonne elle me dit bah je ne les reprends pas je ne voulais pas dire de bêtises parce que dans mon souvenir on ne reprend pas le surgelé on ne reprend pas le frais bah s'il a un défaut c'est autre chose mais si c'est parce que tu t'es planté sur le prix on ne reprend pas le frais parce que tu l'as sorti des congèles quand même tu l'as gardé tout le temps de tes courses et tu veux le refiler à quelqu'un d'autre bah non et donc on va voir avec le chef et tout et on regarde sur le cata et non ce n'est pas du tout les bonnes donc j'ai bah désolé madame la promotion ne risque pas de passer parce que ce n'est pas les bonnes elle me dit ouais mais il ne restait que ça alors attendez il y a une voiture Lila elle est où la voiture sur la route là-bas ouais euh je lui dis c'est pas les bonnes oui mais il ne restait que ça j'ai dit oui non mais ouais c'était juste au-dessous de l'étiquette oui bah il y a deux rangées ça je ne l'ai pas dit mais bon si tu regardes un peu on a c'est des congélateurs coffres vous savez qu'on a et il y a deux réglettes l'une au-dessus de l'autre parce que souvent les produits ne sont pas superposés mais bah si visuellement ça fait comme si il s'était superposé c'est sur la même lignée et le problème c'est alors ça peut être ça ou ça peut être quelqu'un parce qu'elle me dit il ne restait que ces deux-là ça peut être aussi quelqu'un qui les ait déplacés ça arrive très souvent qui se rencontre ah celles-là sont en promo bah je vais poser celle-là je vais prendre dans les autres et il les repose dans le congélateur qui ne lui est pas destiné ça arrive souvent enfin ça peut être ou une solution ou l'autre ou elle a juste pas bien regardé les réglettes et le prix qu'il y avait qui clignotait bah c'était la ligne en dessous ou la ligne au-dessus enfin c'était pas le même positionnement ou c'est quelqu'un qui avait déplacé les trucs et il n'y avait plus de produits en promo et elle n'a pas cherché il n'y en avait plus ça c'est sûr parce que le chef il me l'a dit et elle n'a pas cherché plus ouais elle a vu les pommes de terre enfin les pommes de terre isolées et puis elle les a prises et donc putain elle a râlé elle a râlé quand j'ai dit non excusez-moi madame mais c'est du surgelé on peut pas vous le reprendre ouais bah alors je les garde non mais on est en train de te dire que de toute façon t'as pas le choix t'as pas le choix on te les reprends pas je les garde mais quand même ça se fait pas bah oui mais bon écoute qu'est-ce que tu veux que je te dise moi déjà je suis les ordres premièrement et deuxièmement bah il faut quand t'es pas sûr du produit on a des bornes infoprix et tu regardes dessus quoi mais bon moi c'est le seul truc un peu space qu'on a eu j'ai une femme qui est venue elle me dit comment on fait pour porter réclamation aïe qu'est-ce qui arrive non c'est juste pour un produit attendez il y a le 4x4 on va se mettre on va se garer sur le côté en plus ça glisse Lila viens là allez là Lila viens ici viens là pas bouger pas bouger vous voyez comment c'est lui encore il passe avec le 4x4 moi avec la voiture je passe pas vous voyez comment c'est tout joli ouais je me refuse de descendre avec la bagnole si elle part elle va tout droit dans le fossé qui est là donc non non ça glisse mais ouais il y a de l'eau tout le temps ici et l'eau elle est gelée et ouais c'était pour un produit qui avait pas de suivi j'ai pas tout compris ça concernait pas ni un employé ni ni qui que ce soit oh j'ai perdu la mout mout oh purée bon attendez on va essayer de faire demi-tour je vais essayer de la retrouver oh purée parce que j'en ai plus c'était la dernière en plus est-ce que je l'ai perdu par là ce serait bien que je l'ai perdu par là ça m'éviterait d'aller péter plus loin vous aviez un son plus vous avez dû bien entendre le camion la dernière fois j'ai cherché pendant 3 plombes la précédente j'ai pas retrouvé et là c'est vraiment la dernière en plus j'en ai plus d'autres et ouais les chers pas le traîne dessus donc à force à force elle a dû je suis sûre que vous l'avez vu tomber vous je suis sûre non je rigole comment vous vouliez faire oh purée mais je vais pas retourner jusqu'au bout la voix je refuse là il n'y a pas de vent donc avec un peu de chance elle va être restée au même endroit surtout j'espère qu'il me l'a pas écrasée oh purée j'avais pas envie de refaire la dernière tour moi heureusement qu'on n'était pas arrivés complètement en haut encore elle n'est pas sur moi en fait non parce que des fois qu'elle soit tombée excusez-moi je me permets de regarder partout ah là vous êtes très très proche non ça a pas l'air je vous remets comme ça oh merde écoutez c'est pas catastrophique mais ça filtre bien les sons parasites donc ça m'emmerde de l'avoir perdue ça fait un moment que je vois qu'elle veut se barrer je comprends pourquoi certains mettent du scotch autour chose qu'il va peut-être falloir que je si je la retrouve que je fasse parce qu'elle se barre sans arrêt donc prendre un scotch assez fin ou un truc comme ça et en mettre pour essayer aller là aller là j'ai retrouvé je crois c'est ça oui c'est ça attendez hop hop là ça y est c'est bon vous êtes rhabillés hop là il faut que je fasse en sorte que l'écharpe elle arrête de frotter contre allez viens j'ai retrouvé mon bien on peut remonter ça va aller t'es pas tombé trop loin faut vraiment que je la fixe parce que je vais pas le faire à chaque fois puis quand il y a du vent c'est mort l'autre la dernière fois la première que j'ai perdue c'était en haut au terrain enfin au Y là et là où je garde la voiture elle est partie je sais pas où elle est tombée mais il y avait un petit peu de vent c'est tellement léger que c'est parti j'ai jamais réussi à la récupérer celle-là là j'en profite qu'il n'y ait pas de vent s'il y avait eu du vent c'était mort j'aurais même pas fait le retour parce que j'aurais pas retrouvé je pense pas je pense pas bon je suis contente j'ai retrouvé ma mout mout qu'il faut que je colle il faut que ça fait chier parce que si je monte le micro c'est pas dit que je pense à la redescendre mais c'est pas grave c'est pas grave écoutez ah ouais je voulais vous raconter un truc qui nous est arrivé rien de grave bien au contraire je crois pas vous l'avoir dit tout le mois de décembre entre tous les fêtes et tout on a complètement zappé la factrice vous savez pour le calendrier des 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 enfin c'est comme de la poste ou quoi j'allais dire les PTT mais je crois que ça s'appelle plus comme ça et on est arrivé les seules fois où je l'ai vu on n'y a pas pensé ni elle ni moi mais en plus on s'est vu au boulot donc on n'en a même pas parlé et début janvier on a dit purée on a oublié la factrice il faut arriver à tout prix à la choper pour voir s'il lui en resterait pas chaque année on lui en prend un puis c'est un signe de remerciement aussi pour elle parce qu'elle se démène souvent elle nous représente les colis le lendemain enfin voilà elle est adorable et et donc elle surveille la boîte aux lettres problématique pour être sûr que les gens ne le mettent pas dedans et je rentre du boulot je vais chercher le courrier et là je vois un truc au fond avec un petit post-it rose elle nous marquait bonne année et elle m'avait posé un calendrier avec des chats bien sûr parce qu'elle sait que c'est ma préférence donc nous on le savait on attendait je me suis dit putain mais il faut qu'on arrive à la choper quoi il faut qu'on arrive à la choper et donc en plus on lui donne 10 euros chaque année pour le calendrier et une boîte de chocolat et là on a dit j'ai bien écoute au pire tu laisses dans la boîte aux lettres on va marquer pour la factrice et mon homme il me dit ouais mais il n'y a pas qu'elle qui a les clés les livreurs ils ouvrent et tout j'ai pas confiance j'ai pas confiance j'écoute si je la vois tu poses et j'appelle j'ai pas vu le samedi qui a suivi le vendredi ou samedi et pendant 2-3 jours on essaye de la choper on n'y arrive pas et puis et finalement on a dit on va faire un truc un jour on était là on a mis un papier dans la boîte aux lettres je devais recevoir la glossie je savais qu'à un moment donné elle devait ouvrir ma boîte aux lettres et on met un papier en disant si vous êtes notre factrice tapez à la porte on a quelque chose pour vous un truc comme ça on a besoin de vous voir je sais plus donc du coup elle venait me poser le colis de la glossie donc elle a vu le papier elle a refermé elle a tapé donc du coup elle me l'a donné directement et là je dis ah enfin on arrive à se voir et on me dit ben oui on n'y arrive pas bonne année et tout et du coup je lui ai tendu la boîte de chocolat mais j'avais calé l'enveloppe dessous donc je ne sais même pas si elle l'avait quand elle a défait elle a dû voir elle était super super contente vous êtes gentille il ne fallait pas mais il vous a plu je dis oh oui ne vous inquiétez pas du moment qu'il y a des chats moi ça me plaît en réalité c'est du moment qu'il y a des bestioles que ça me plaît donc du coup elle était super contente voilà petite anecdote de début d'année bien sympa voilà qui fait plaisir ben je pense que ça fait 10 ans qu'on est qu'on a la maison ça fait 10 ans qu'on lui prend tout le temps tout le temps tout le temps le calendrier dans les autres endroits où on habitait on avait du mal à les choper et c'est vrai que c'est ceux qui ont les plantes des villes et tout ils sont vachement pratiques donc et ils sont mis un jour donc du coup j'aime bien enfin on aime bien les avoir et là ça nous faisait chier on disait putain mais on l'a raté cette année on est dégoûté et ben non ça va elle a pensé à nous elle a pensé à nous bon ben écoutez on arrive à la voiture donc je vais vous laisser elle est toute mouillée un mot de mot je crois je vais vous laisser j'espère que ce vlog vous aura plu normalement il devrait faire un bon petit bout donc on va voir comment ça passe et comment il le supporte lui je vous promets pas de faire des gros vlogs maintenant dorénavant tout le temps je vais peut-être plutôt continuer dans le truc de quand j'ai une séquence d'essayer de vous la mettre au fur et à mesure j'aimerais pas le tuer de suite quoi si je pouvais attendre un peu voilà bon allez sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus bisous et je vous dis à plus Merci.